Entre nos cultures Comme je suis à la fois plasticienne et écrivaine Je réalise aussi des tableaux Et dans le spectacle Il y aura à la fois ces lectures A la fois ces tableaux Et il y aura aussi des chansons Accompagnées à l'auteur C'est bien spectacle Moi je limitais ça Simplement à un livre Non C'est une partie de mon travail Le livre peut se lire indépendamment D'avoir vu le spectacle ou les tableaux Cependant j'avais envie de créer une rencontre Qui a vraiment Plus de biais d'entrée que ça Et j'avais bien envie de Créer quelque chose de très complet Autour de tout l'univers que je travaille Et à quel public vous vous adressez ? On est vraiment tout public Et ça c'est quelque chose que je trouve très important Dans ce que je fais Autant le livre il est plutôt pour un public adulte Simplement parce que les enfants Ou les adultes n'ont pas la même capacité De compréhension de la littérature Cependant Dans les visuels Ou dans les univers que je crée J'aime énormément qu'il puisse y avoir un accès Sur tout rangage en fait Vous êtes encore presque un enfant On l'est tous Oui on l'est tous Et quel est le sujet du livre alors ? Alors le sujet du livre Je dirais qu'il y a un Comme dans tout un tas de livres Il y a un thème Et il y a une thèse C'est-à-dire un message en fait Donc le thème On se trouve sur le thème de l'identité Comment on se construit Comment on se trouve À partir au départ d'une perte Une petite fille qui va vivre une perte Important dans sa vie Et on va voir qu'en fait Elle va avoir du mal à s'accrocher à quelque chose Comme si tout autour était vide C'est pour ça que ça s'appelle Ta vie et silence en fait Le silence Comment il s'appelle ? Ta vie et silence C'est le nom du livre D'accord Voilà Le spectacle ne sera pas ça Parce que le silence Ça ne peut pas aller Non le spectacle ne peut pas être que silence Quoi que ça pourrait Mais ce n'est pas le cas Le spectacle par contre reprend Vraiment plus le message en fait Du livre C'est-à-dire que le message C'est tous ces questionnements en fait Que je souhaite apporter Autour de l'identité Comment on se construit Quels sont nos déterminismes Comment on est Et comment on se sent vraiment libre Et ça c'est vraiment C'est vraiment très fort dans le roman Très présent Et c'est ce que ma collection en fait De l'ours bleu C'est comme ça qu'elle s'appelle Signifie aussi L'ours bleu C'est un petit ours modelé Qui est inséré par des fils rouges Il est complètement entravé par ses fils rouges Donc comment il s'en est fait En fait ça c'était ma toute première collection Quand j'ai commencé Et je l'ai décliné vraiment Au fur et à mesure des années Parce que c'est une collection Qui me tient vraiment particulièrement à cœur Et aussi un thème Que je revisite continuellement Dans mes propres expériences Et quand vous dites collection Ça revient à combien d'exemplaires nous ? En fait je parle de collection artistique C'est-à-dire qu'il y a plusieurs visuels Qui vont nourrir ce même travail Autour de ce concept-là de la liberté Donc je ne sais pas à combien Ça s'élève de tableaux aujourd'hui par exemple Sachant qu'il n'y a pas non plus que des tableaux Puisque je fais aussi du volume Donc par exemple il y a le personnage de L'ours bleu Au départ j'ai sorti en tirage très très limité Il y avait à peine une dizaine d'exemplaires Et donc voilà c'était les premières œuvres En fait de cette collection-là Et ensuite je l'ai nourri avec Au fil de mes pensées Au fil de mes questionnements Et au fil de mes réflexions personnelles En fait je suis allée dans différentes directions Donc il y a eu une série par exemple Autour des cartes comme ça Il y a eu une série aussi de tableaux Avec des citations du livre Il y a eu aussi une série donc Avec des tableaux du livre Des citations de mes chansons Des choses comme ça en fait Qui sont réactualisées et revues Dans un mélange de texte et visuel Sur ces tableaux-là Il n'est pas bleu ces tours ceux-là ? Non en fait le bleu c'est la symbolique Pour moi le bleu c'est la liberté Je travaille énormément avec les symboles en fait Comme un peu on se crée chacun de mythologie Quelque part Et donc pour moi L'ours en peluche c'est l'authenticité C'est l'enfance, c'est le nous spontané Quand on sait exactement qu'on parle On n'a même pas besoin de se le demander Tellement on est en phase en fait Et parfois on est entravé Et l'ours il ne s'exprime pas quelque part Et donc l'ours bleu c'est mon idéal en fait C'est l'ours qui a trouvé sa liberté Et qui sait où il va Vous avez encore un petit ours à dormir Avec vous dans le lit ? Ici vous en trouverez des tas Je les collectionne Je les trouve Ouais c'est mes mascottes quoi Donc je les trouve Les nounous ? Oui bah oui Mais je pense que j'en ai besoin aussi J'ai besoin de m'entourer de ça Après donc j'ai mon dernier Qui est juste derrière vous On pourra le montrer tout à l'heure Mais c'est celui qui est sur cette photo-là Et lui c'est devenu vraiment la mascotte phare Des collections en fait Je le photographie Il est le héros de pas mal de petits livres Enfin voilà Je m'amuse vraiment avec ça Mais je pense qu'en même temps C'est ça le but aussi De ce qu'on fait Simplement de ce qu'on fait dans la vie quoi Enfin c'est important qu'on s'amuse Juste qu'on s'amuse Donc moi j'ai trouvé mon terrain de jeu Je propose ça Il y a des gens qui s'apparulent Et j'en suis ravie en fait Tant mieux Vous écrivez beaucoup Parce que je vous avais rencontré Sur un stand Où vous écriviez des poèmes Oui Oui Ça c'est une passion vraiment depuis très jeune Je pense que j'ai toujours senti Que c'était ce que j'avais envie Et même besoin de faire Je ressens pas par rapport à l'écriture Quelque chose de comparable Ou de similaire à tous les autres domaines Je peux adorer me perdre dans un tableau Pendant des heures à le peindre Ou à contempler Ou à regarder des spectacles Ou à danser Ou à chanter J'adore faire tout ça Je me sens vivante Par contre l'écriture Il y a quelque chose de vraiment très particulier Dans la relation C'est presque un besoin en fait Par rapport aux autres activités Qui sont toutes équivalentes Sur le plan de me donner de la vie Ou de m'apporter des moments très joyeux Mais l'écriture est quelque chose De beaucoup plus instinctif J'y retourne continuellement Et je peux pas passer une journée sans écrire Mais même l'écriture Parce que vous faisiez des poèmes pour le public Ouais ouais Mais là aussi c'est tourné vers l'extérieur Oui Je pense qu'on a tous à la fois A recevoir et à transmettre C'est des flux qui s'équilibrent en fait Et on donne ce qu'on est Ce qu'on a à donner C'est ça qui est vrai C'est ça qui est important Vous avez beaucoup à donner Puisque vous faites en même temps La peinture, la musique, l'écriture Je sais pas si Enfin oui Je pense qu'on a tous au quoi donner Après Ce qui m'importe aussi de dire Et que j'ai peut-être découvert un petit peu tard Mais je suis ravie d'avoir découvert Dans ma vie déjà C'est de s'autoriser à le faire C'est de s'autoriser à donner ce qu'on a donné A montrer ce qu'on a montré Et en fait ça revient simplement à être qui on est Vous avez été élevée comme ça par vos parents ? Je pense pas que je peux dire ça Non Mais c'est aussi C'est aussi pour vous Oui alors Oui et non Il y a des choses qui sont en nous Il y a des choses qu'on recherche Et c'est aussi parce qu'on a manqué Qu'on recherche Et ça c'est très important J'ai une amie qui dit souvent Tout est juste J'ai mis beaucoup de temps à comprendre Ce que pouvait signifier cette phrase Alors j'en ai fait un sens pour moi C'est peut-être pas ce que ça veut dire pour elle Mais dans le sens où Tous les choix qu'on fait Peuvent être les bons en fait Donc simplement moi j'ai fait ceux-là C'est ceux qui me conviennent Je pense que c'est aussi par mes manques C'est aussi par les choses terribles Que j'ai pu vivre Parce que j'ai un passé aussi très chargé Effectivement Ou de choses difficiles en fait Comme sur la route de tout le monde Et j'ai fait des choix avec ça Et il y a eu des moments où J'ai eu l'impression de ne pas pouvoir choisir Parce que je me sentais très démunie Et en fait je me suis rendu compte Que c'était qu'une histoire de perception Parce que si je percevais les choses autrement Avec plus de créativité aussi La créativité c'était tellement important Pouvoir acquérir la possibilité De trouver de nouveaux chemins Des nouvelles façons de voir sa vie Ou de la diriger Et en fait Maintenant que je cultive plus Cette façon-là de percevoir les choses La créativité m'enrichit énormément Puisque en fait quand on se retrouve coincé Il y a toujours un endroit Il y a toujours une ici Il y a toujours autre chose Et dans 20 ans vous serez où ? Je n'en sais rien du tout Et j'espère que ça va me surprendre même J'espère Je ne sais pas Ce n'est pas un problème pour vous ? Pas du tout Vous verrez ? Complètement Et je trouve ça très important On sait bien aussi de vivre son instant Et vivre sa vie Et sa jeunesse et son âge Oui Je pense que j'ai passé trop de temps Dans mon passé ou dans mon avenir Maintenant j'ai envie d'être là Mais vraiment J'ai passé un temps fou en fait Et je suis de toute façon Quelqu'un de très mélancolique De très nostalgique Ça nourrit aussi ce que je fais Mais j'ai envie de réactualiser cette nostalgie De la rendre présente D'en faire quelque chose aujourd'hui Je n'ai plus envie de me perdre dedans Ou de me perdre dans ce que je serais Peut-être Alors que je verrais la vie Avec des yeux complètement différents Quand même rien que dans un an Je pense que je ne peux même pas m'imaginer Qui je serais en fait Parce que j'aurais vécu des choses Que j'ai née à l'heure complètement Vous vous exprimez aussi par la musique Mais avec un instrument particulier Oui J'ai choisi l'auto-art En fait j'ai eu plusieurs groupes J'ai commencé J'ai eu un premier groupe Avec qui je suis partie dans un gène Faire quelques concerts en France J'avais 19 ou 20 ans Quelque chose comme ça Donc c'était il y a quelques années maintenant Puis j'ai eu plusieurs groupes depuis Et en fait Il y a eu les aléas des groupes Qui font que On s'est rencontrés On s'est séparés Et puis moi je me suis souvent retrouvée Entre deux groupes A me dire Qu'est-ce que je vais faire Parce que moi j'ai quand même mes morceaux J'ai quand même écrit des chansons J'ai envie de les faire vivre Alors moi j'ai une formation piano J'ai fait beaucoup de piano J'en ai fait une dizaine d'années Je n'avais pas envie de reprendre forcément Je joue un peu de guitare Mais pas un niveau qui me convenait suffisamment Et en fait j'avais envie de reprendre Avec quelque chose Qui puisse à la fois être simple En fait Pas reprendre une formation de 10 ans Avant de tirer des sons en instrument Et en même temps Quelque chose qui était très important pour moi C'était de pouvoir m'accompagner Au niveau de la voix Parce que j'ai écrit beaucoup de chansons Aussi pour le milieu du slam On s'est rencontré aussi avec Enya Du coup Qui est un copain slammeur Et qui m'a beaucoup accompagnée Dans la découverte de ce milieu au départ Et j'ai écrit pas mal de chansons pour ça Pour les chanter a cappella Sur des scènes ouvertes Et j'avais envie de conserver C'est cet état très brut En fait de la voix Très pure Aussi un petit peu solitaire De cette voix qui file Et qui n'est pas non plus Accompagnée par tout un son autour Tout plein d'instruments Vous pouvez nous montrer ? Oui, je peux vous montrer l'autorpe Bien sûr, avec plaisir Nous pouvons rencontrer Marion Le samedi 19 juin Au village de l'Ours Plume À Bourneuf En avant-première Elle y interprétera Son nouveau spectacle-exposition De l'Ours Bleu À 17h30 Entre nos cultures